Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice de thermodynamique qui va concerner la loi de l'ébuliométrie. Alors je corrige cette exo sur la chaîne parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès en colle. Je l'ai posé et puis voilà, c'est un exo qui n'est pas forcément évident dans le sens où on va dire que ce n'est pas le plus classique de chimie. Alors, donc, c'est un exercice dans lequel on va jouer avec la condition d'équilibre sur le changement d'état, simplement d'un constituant dans lequel on aura un soluté en phase liquide. Bref, et on verra qu'à la fin de l'exercice, ça nous permet de déterminer la formule d'une molécule de soufre. Comme d'habitude, le sujet est en description. Je vous invite évidemment à le chercher avant de visionner la correction. Un petit peu d'auto-promo avant de démarrer. Je vous rappelle que sur mon site internet blablaro-chimie, vous avez énormément de contenu pour vous aider à vous former ou à vous entraîner. Et vous avez même maintenant sur ma boutique U-Tip, le cours de thermodynamique qui est disponible. Donc, vous pouvez faire un petit achat à soutien également pour tout ce travail. Et je serai ravi évidemment d'avoir vos retours. Allez, trêve d'administratif. On s'y met tout de suite. C'est parti. Voilà, donc au début de l'exercice, le contexte est rappelé bien évidemment. Mais la première question, c'est une simple question de cours dans laquelle on nous demande de rappeler et d'établir la relation de Van Tov. Donc, la relation de Van Tov, tout d'abord, c'est une relation qui permet de savoir quel est le sens de variation de la constante d'équipe en fonction de la température. Donc, ça s'écrit dérivé du ln de K standard par rapport à la température qui est égal à l'enthalpie standard de réaction, delta RH standard, sur RT². J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la relation de Van Tov si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la signification, sur l'utilisation, etc. C'est les premières vidéos sur blablaro au labo. Bref, comment on va démontrer cette formule ? Eh bien, on va partir du lien entre la constante d'équilibre et l'enthalpie libre au standard de réaction. Donc, on part de delta RG standard de T qui s'écrit moins RT ln de K standard de T. Du coup, on voit qu'on peut isoler le logarithme de la constante d'équilibre puisque c'est ça qu'on souhaite dériver après. Et on va simplement dériver par rapport à T. Donc, si je dérive le tout à gauche, j'aurai bien D2LN de K standard sur DT. Et à droite, je vais garder moins 1 sur L. Et en fait, ce que je vais dériver, c'est delta RG standard sur T. Donc là, je vous vois venir, en fonction du programme que vous suivez, il y en a qui vont reconnaître ici quelque chose qui... Pardon, je reprends. Qui vont reconnaître en fait la relation de Gibbs-Lmoltz. Donc, dans ce cas, vous pouvez arriver directement au résultat final. Dans le programme des classes prépa, la relation de Gibbs-Lmoltz, je ne vais plus vraiment au programme. Donc, il vaut mieux redériver simplement cette fonction comme étant le produit de deux fonctions, delta RG standard fois 1 sur T. Et puis, voilà, on va simplement calculer cette dérivée. On va voir qu'on retombe assez vite sur nos pieds. Et ça reprend les mêmes points que la démonstration de la relation de Gibbs-Lmoltz, pour ceux qui l'ont. Donc, on va avoir D2 delta RG standard sur DT fois 1 sur T moins 1 sur T carré. Je vais décaler. Fois delta RG standard. Et or, là, si vous connaissez bien votre cours, vous reconnaissez que cette dérivée-là, la dérivée de delta RG standard par rapport à T, c'est rien d'autre que moins delta RG standard. J'espère que vous voyez assez bien. Et en même temps, je vais remplacer delta RG standard ici par delta RH standard moins T delta RSE standard. Et du coup, en ayant fait ça, on va se rendre compte que les termes en delta RSE standard se simplifient. Et on arrive bien évidemment sur la relation de Van Tov, D2 LN de K standard égale delta RH standard sur RT carré. Juste avant de passer à question 2, une petite parenthèse qui me semble importante. La loi de Van Tov, la relation de Van Tov, elle est valable, y compris hors approximation des lignes gammes. D'accord ? Parce qu'on voit parfois des étudiants en colle qui viennent essayer de nous arnaquer en disant, tiens, ils dérivent directement, mais en considérant que delta RH standard et delta RSE standard sont indépendants de la température. Et du coup, en une ligne, la démonstration est faite. Mais évidemment, nous, la démonstration qu'on attend, c'est bien la démonstration générale. Donc, celle que je vous ai présentée ici. Allez, on passe à la question 2. Alors, dans la question 2, on nous demande pour l'équipe de vaporisation du solvant A, à établir la relation de la constante d'équilibre et sa fraction molaire. Alors là, souvent, bizarrement, on a beaucoup d'erreurs parce que les étudiants se jettent tout de suite dans la condition d'équilibre. Mais n'oubliez pas d'abord d'écrire l'équation qui modélise la transformation étudiée. Donc là, on étudie simplement la vaporisation du solvant A. Donc l'équation, c'est le solvant A liquide en équilibre avec le même constituant A sous forme gazeuse. Et à partir de là, effectivement, on va écrire la condition d'équilibre. Donc la condition d'équilibre, je vous rappelle qu'on peut l'écrire sous différentes formes. Soit en disant que l'affinité est nulle ou égalité des potentiels chimiques. Là, en l'occurrence, on va écrire, en faisant apparaître le cas standard, on peut bien évidemment repartir de l'affinité qui est nulle. Or, j'en profite pour faire un petit rappel, l'affinité chimique, c'est RTLN de cas standard sur Q. Ce qui fait que cette condition se traduit par la condition cas standard égale le quotient réactionnel à l'équilibre. Donc, on va pouvoir remplacer le quotient par les activités à l'équilibre. Donc, activité de A gaz à l'équilibre sur l'activité de A liquide à l'équilibre. D'accord ? Là, je fais un petit rappel, parce qu'on a des problèmes parfois au niveau des activités. L'activité d'un gaz, c'est la pression partielle sur la pression standard. Or, si la pression partielle, on la remplace avec la loi de Dalton, on va trouver que c'est la quantité de matière de gaz sur... Pardon, du gaz I sur la quantité de matière totale de gaz fois la pression totale sur la pression standard. Et puis, pour l'activité d'un constituant I en mélange, donc, il peut s'agir d'un solvant ou constituant en mélange, l'activité sera égale à la fraction molaire dans cette même phase. OK ? Et c'est pour ça que, en général, vous trouvez que pour un solvant, on prend une activité environ... On prend une activité de 1, mais en fait, c'est environ égal à 1, parce que la fraction molaire du solvant est très proche de 1. Mais là, on voit bien que dans notre problème, on veut garder la fraction molaire du solvant, donc on ne va pas prendre A liquide égale 1, on va garder A liquide égale XA parce qu'on va avoir besoin de manipuler cette fraction molaire pour la suite de l'exercice, même si XA est très proche de 1. OK ? Donc, dans notre cas, au niveau du gaz, ça va être assez simple parce que, finalement, comme on va considérer que c'est l'équilibre, en fait, de ce constituant-là, ça veut dire que tout au-dessus de la phase liquide, on n'a que du A gaz, ça veut dire qu'on va considérer que NI égale N tot. Et finalement, ça revient à dire que la pression partielle en A est égale à la pression totale. Donc, si je le réécris, autrement dit, je vais réécrire cette relation-là. ça veut dire que je vais avoir K standard de T qui est égale, dans un premier temps, à PA sur P standard fois 1 sur XA. Or, la pression partielle en A est égale à la pression totale. Et en l'occurrence, ici, on nous dit qu'on travaillait sous une pression standard, enfin, sous P égale 1 bar dans l'énoncé. Donc ça, ça se justifie parce qu'on étudie le changement état de ce constituant-là. Donc, le gaz qui est tout de suite au-dessus du liquide, c'est bien le composé A et sous la pression indiquée dans l'énoncé. Du coup, ce qu'il en ressort, c'est que la relation qu'on retient, c'est K standard de T égale tout simplement 1 sur XA. Voilà, donc finalement, les deux premières questions, on était très proche du cours. Et question 3, on va commencer à sortir un petit peu plus des sentiers battus. et la question 4 sera-t-il une application concrète de la question 3 ? On y va. Alors ici, on nous demande, en faisant une approximation qui sera précisée, de déduire des deux questions précédentes que la température d'ébullition de la solution sous un bar suit la loi de l'ébuliométrie. Delta T égale une constante fois la fraction molaire de B dans la phase liquide. Et la loi de l'ébuliométrie, elle était indiquée dans l'énoncé. Elle dit que l'élévation de température d'ébullition est proportionnelle à la fraction molaire du soluté. Donc, c'est ça. L'élévation de température, c'est le delta T ici, proportionnelle, via la constante C, à la fraction molaire de B. Bon, déjà, on nous dit d'utiliser les deux questions précédentes. Donc, on va avoir, d'une part, la relation de Van Toff, que je rappelle. dans notre cas, c'est une entalpie standard de vaporisation. Donc, j'écris delta Vap H standard sur RT². Avec, donc, K standard, je rappelle que dans notre cas, c'est 1 sur la fraction molaire de A dans la phase liquide. Là, on va pouvoir commencer déjà par intégrer cette loi. Donc, je vais remplacer, c'est-à-dire qu'on va faire par séparation des variables. Pardon. Donc, j'ai d2ln de 1 sur xA qui va être égal à entalpie standard de vaporisation H standard sur R fois dt sur T. OK. Si ça vous met plus à l'aise, évidemment, d2ln de 1 sur xA, vous pouvez écrire moins d2ln de xA, ce qui revient exactement au même. Hop. Pardon. Voilà. Donc, on va intégrer en considérant, déjà, première approximation, que l'entalpie standard de vaporisation est indépendante de la température. Et donc, on va intégrer de la température Tvap. Donc, ça veut dire en considérant A corps pur à la température T qui correspond à la situation où B est en solution dans A. D'accord ? Et donc, de l'autre côté, il faut que mes bornes soient cohérentes avec ça aussi, c'est-à-dire que j'intègre en fait de xA égal 1 parce que j'intègre dans la borne inférieure, c'est le corps pur, T égale température de vaporisation de A. Et dans la borne supérieure, ça va être la fraction xA qui correspond à la température T, c'est-à-dire à une situation où B est en solution dans A. OK ? Et puis, si on intègre ça, donc à gauche, je vais avoir moins D2LN de xA, tout simplement. LN de 1 vaut 0. Et puis à droite, je vais avoir antalpistandard de vaporisation H standard sur R. Donc, la primitive de 1 sur T, c'est moins 1 sur T carré. donc je vais avoir moins 1 sur T fois, pardon, n'importe quoi, plus, désolé, petit bug, plus 1 sur Tvap. Donc là, on va pouvoir travailler un peu cette expression, c'est-à-dire que, d'une part, on veut faire apparaître xB. Donc, pour faire apparaître xB, on se rappelle que la somme des fractions molaires xA plus xB dans une face est égale à 1, donc xA, je vais pouvoir le remplacer par 1 moins xB. Première chose. Ensuite, ici, on veut faire apparaître delta T. Donc là, si on met tout au même dénominateur, ça va nous donner Tvap, pardon, donc T moins Tvap sur T fois Tvap. Donc, si on réécrit ça, eh bien, on se retrouve avec ln de 1 moins xB, alors pardon, moins ln de 1 moins xB, qui est égale à l'entalpie standard de vaporisation divisé par RT Tvap pardon, fois T, et ça, facteur de T moins Tvap. Vous sentez qu'on chauffe là, quand même. Alors, il y a encore deux petites approximations à faire, puisque, d'une part, vous voyez qu'ici, on a ln de 1 moins xB, étant donné qu'on a xB qui est très très petit devant 1, on peut faire un développement limité à l'ordre 1 du logarithme. Donc, je rappelle que si on fait un développement limité de ln de 1 moins u, avec u très petit devant 1, ça donne moins u. Donc, ça veut dire que le ln de 1 moins xB, ici, vaut environ moins xB. OK ? Et donc, en remplaçant, ce moins xB, il y a un moins devant, ça va me donner xB, déjà, de ce côté-là. on voit qu'on a le ΔT qui est apparu, et là, on va avoir quelque chose qui va correspondre à la constante C. D'accord ? Donc, déjà, je me permets de réécrire tranquillement l'équation, je vais essayer de ne pas trop sauter d'étape. Donc, je vais avoir T moins Tvap, qui est égal à R fois Tvap fois T sur Antalpistan-R de vaporisation fois xB. Et là, il nous reste une dernière chose. Si vous regardez la constante C, dans l'énoncé, on nous dit, une constante ne dépendant que des propriétés du solvant. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème parce que ça, ça devrait être C. J'ai Tvap fois T. Maintenant, finalement, on n'a pas les valeurs de T et Tvap, mais dites-vous que ce sont des valeurs en Kelvin et qu'ajouter un peu de soluté va rendre T légèrement différent de la température de vaporisation, mais ça reste des variations de température qui sont assez faibles, sachant que vous êtes sur des températures exprimées en Kelvin. En gros, ce qu'on peut dire assez facilement, c'est que finalement, Tvap est environ égal à T. Et du coup, que ce terme-là, on va l'approximer en disant que c'est environ Tvap au carré. Ce qui, numériquement, fonctionne relativement très bien, dirons-nous. Et j'arrive effectivement à la loi de l'ébuliométrie. T moins Tvap égale la constante de proportionnalité fois la fraction molaire Xb. Bon, on récapitule parce que c'est quand même la question centrale de l'exo. C'est ici que tout se passe. Donc, on utilise relation de Van Toff dans laquelle on remplace la constante d'équipe standard en fonction de la fraction molaire pour faire apparaître la composition en ayant en tête que Xa, on va le relier à Xb et on va utiliser un développement limité à l'ordre 1. Donc ça, ça doit vous rappeler normalement l'approche documentaire qu'on a fait quand on a étudié le phénomène d'osmose. C'est un petit peu la même idée finalement. On étudie, on arrive en fait à faire sortir la fraction molaire en soluté de cette manière-là aussi dans le problème avec l'osmose. Et puis ensuite, c'est des approximations, on va dire, on ne peut plus classique, le Tvap fois T, il faut juste se rendre compte qu'on est sur un soluté qui sera toujours en très faible quantité. Donc on ne peut pas avoir de fortes variations de température, d'ébullition. Donc, voilà. Les amis, du coup, je vous propose de passer à la dernière question pour une petite application concrète. Bien, alors, dans cette question, on vous demande, donc on vous dit qu'on a 3,795 grammes de soufre dans 100 grammes de dissulfure de carbone, CS2. Et donc, CS2, c'est le solvant, on a sa température de vaporisation, son antal pistonaire de vaporisation. Donc autrement dit, on est capable de calculer sa constante C. et on vous demande quelle est la formule moléculaire du soufre. Donc, dans un premier temps, on va utiliser la loi de l'ébuliométrie pour trouver la fraction molaire en soufre dans la solution. Et à partir de la fraction molaire, il faudra jouer un peu avec les équations pour faire sortir le nombre d'atomes de soufre. Donc, c'est une question qui se passe faire ici en deux étapes. Donc, première étape, je ressors la loi de l'ébuliométrie. C'est-à-dire que là, je vais l'écrire en disant que T moins T vape, c'est la constante C fois la fraction molaire. Donc, B ici, c'est le soufre que je note S indice N parce qu'on ne connaît pas N. Par conséquent, j'en déduis que X SN, ça va être T moins Tvap sur C avec C, on l'a vu, qui s'écrivait R Tvap au carré sur entalpie standard de vaporisation H standard. Donc, là, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc, ça, je ne vais pas la redétailler, mais si on fait l'application numérique, on va trouver une fraction molaire en soufre qui vaut 0,011. Donc, vous voyez, c'est quand même assez faible, mais ce qu'on peut attendre en même temps pour un soluté, ça veut dire qu'en termes de molles, on a 1,1% de molles dans le milieu qui correspond au soluté. Bien, une fois que ça s'est fait, maintenant, la vraie question, ça va être de trouver la formule de la molécule de soufre. Donc là, on va écrire un petit peu mieux cette fraction molaire. Cette fraction molaire, je peux l'écrire comme étant, dans un premier temps, le nombre de molles de soufre sur le nombre de molles de soufre plus le nombre de molles de solvants que je vais développer pour faire apparaître les masses molaires en disant que c'est la masse de soufre sur la masse molaire de soufre et en bas, j'ai la masse de soufre sur masse molaire de soufre plus masse molaire du solvant pardon, masse du solvant sur masse molaire du solvant. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire et ensuite, on va développer en disant que la masse molaire du soufre, c'est n fois la masse molaire d'un atome de soufre. Et donc là, j'ai fait apparaître n. Donc pour l'instant, on va remplacer dans l'expression précédente. Donc on obtient ceci. Donc dans cette équation, on voit bien que en fait, tout est connu. Il n'y a que n que l'on cherche. On connaît les masses, elles sont indiquées dans l'énoncé. Masse de soufre, masse molaire du soufre et de CS2, on peut les calculer. La fraction molaire, on l'a. Donc il ne nous reste plus qu'à isoler petit n. Donc là, je vais vous donner directement mon expression littérale qui est la suivante. Donc là, évidemment, c'est ligne de calcul. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Je vous conseille de mettre pause, de prendre le temps littéral comme celle-ci. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à réaliser l'application numérique. Donc là, j'ai trouvé n qui est égal à 7,9. Or, on sait qu'on cherche un entier, donc environ 8. Du coup, on en déduit la formule du soufre qui est S8. Effectivement, c'est bien ça. Donc voilà pour cette dernière question. Voilà les apprentissimistes. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo. Profitez-en pour me dire quelle est votre formation. J'aime bien savoir un petit peu qui utilise aussi ces vidéos. Et puis voilà, si vous avez toutes les questions que vous pouvez avoir, n'hésitez surtout pas. Je vous donne rendez-vous sur le site. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, travaillez bien. Salut !